bonjour je vais corriger l'exercice 16 du td numéro 1 donc voilà l'énoncé c'est une sublime pelton c'est le principe c'est vous avez une sorte de cuillère vous avez de l'eau qui injecter très rapidement au niveau des ces ordres de cuillère alors en fait ça s'appelle un og et une fois que c'est une rotation vous mettez ce que vous voulez derrière et puis fait de l'électricité par exemple ou autre chose on vous donne une formule qui est ici et on vous demande de trouver alpha beta et gamma ce sont les exposants qui apparaissent dans l'expression alors on va prendre les différents paramètres donner leur unité et puis trouver alpha beta gamma par la puissance de la turbine ça s'exprime donc c'est l'unité d'une énergie donc une énergie c'est des kg mètre carré seconde moins 2 donc ça j'ai déjà dans des exercices précédents j'ai déjà expliqué ça vous prenez n'importe quelle formule donc je prends celle-là un demi de mv carré et donc quand vous regardez ça on voit des kg mais un demi ça a dimensionné on voit des kg et la vitesse est des mètres par seconde mais c'est au carré et ça donne ça mais une puissance c'est une énergie par un temps donc on rajoute enfin comme on divise par un temps finalement c'est pas des secondes moins 2 c'est des secondes moins 3 voilà ensuite la masse volumique s'exprime en kg par mètre cube la surface s'exprime c'est ça la section droite du jet donc 100 mètres carrés c'est une surface la vitesse c'est des mètres par seconde et enfin le balle rayon c'est aussi c'est des mètres oui des mètres et oméga c'est des radians par seconde et donc oméga c'est la vitesse de rotation exprimée en radian donc c'est un ordre de rotation par seconde et vous savez que le radian c'est à dimensionner donc là je l'écris mais enfin en réalité oméga c'est des secondes en particulier vous remarquez que je vais réécrir cette expression et je vais la pe c'est une constante à dimensionner rho s vr oméga donc c'est roue s vr oméga et là vous avez l'exposant alpha bêta et gamma et ensuite vous avez une parenthèse ouvrante c'est un moins oméga r sur v et bien ce truc là ici c'est à dimensionner alors c'est à dimensionner pour deux raisons premièrement on a une soustraction entre un truc qui est à dimensionner et un truc qui doit forcément être à dimensionner on ne peut pas additionner des grandeurs qui ont des unités différentes donc si ça c'est à dimensionner ça ça l'est forcément on le vérifie rapidement en vrai en vrai on n'a pas besoin parce que c'est forcément à dimensionner donc c'est à des radians par seconde mètre mètre seconde moins a et on constate qu'effectivement les unités se simplifient et le radian est à dimensionner donc tout va bien donc ce terme en fait ne dérange pas du tout il faut trouver alpha bêta pour que ceux ci soit bien homogène à des kg des mètres carrés des secondes moins trop donc je vais réécrire le je vais faire mieux que ça en fait voilà un petit peu de temps voilà j'ai réécrit la formule et donc il faut que des kg mètres carrés seconde moins 3 en termes d'unité cette voici pour que ce soit égal ah ben k c'est à dimensionner donc pas d'unité donc c'est des kg mètres moins 3 exposants alpha bon je vais mettre tous les exposants après donc c'est des mètres carrés une vitesse des mètres et des radians par seconde donc ça c'est le bêta et ça c'est le gamma alors comme ici les kg n'apparaissent qu'ici et là je sais déjà qu'alpha ça voit un c'est obligé donc alpha ça voit si je m'intéresse aux mètres carrés donc là c'est réglé puisque comme alpha vaut 1 ça fait mettre moins 3 mètres carrés enfin exposants de bêta mètres exposants gamma et encore et enfin des mètres ça veut dire que on doit avoir moins 3 alpha un moins 3 en fait je mets moins 3 alpha mais sachant que l'alpha on sait que ça voit un plus 2 bêta plus gamma donc là je regarde les exposants pour les longueurs à l'émettre plus 1 qui vient de celui-là de cet arme là ça ça doit être égal à 2 qui est ici et enfin au niveau des secondes j'ai des secondes moins 1 donc ça c'est pour pour les mètres donc c'est pour les longueurs et si je regarde le temps donc c'est seconde moins gamma sur moins 1 donc ça fait moins gamma donc je m'intéresse qu'aux exposants moins 1 ça fait moins 3 donc ça c'est pour le temps et le premier c'est pour la masse donc là c'est bon j'ai un petit système en fait qui n'en est pas puisque on connaît alpha et gamma gamma ça vaut 2 forcément donc alpha égale 1 gamma ça vaut forcément 2 et du coup ça fait moins 3 plus 2 plus 1 donc cette bêta ça vaut 1 je vous laisse faire c'est vraiment des petits calculs élémentaires et donc j'ai mon j'ai mon résultat j'encadre et qui me donne la puissance de la de mon système en fonction notamment d'oméga donc avec ça je j'ai fixé j'ai répondu à cette question là donc ça c'est bon c'est fait donc je représentais la puissance en fonction d'oméga alors je vais regarder bien cette formule donc quand vous regardez donc on vous demande que la puissance en fonction d'oméga la seule partie qui dépend d'oméga elle est là voilà et donc je vais en fait et toute la particule devant finalement m'intéresse pas trop donc je vais appeler ça je vais renommer tout ça une constante je sais pas avec delta n'a pas encore été utilisée ou à des grands des grands des et puis je vais tracer donc p égale grande et oméga 1-oméga r sur v donc j'ai le faire ici donc pour la pour le tracé pe c'est égal à grandir oméga 1-oméga r sur v et quand vous regardez cette expression c'est de la forme oméga 1-oméga alors je mets je mets ça entre guillemets c'est juste pour simplifier un petit peu le enfin pour se concentrer sur l'essentiel quand vous regardez une formule comme ça finalement vous devez vous concentrer sur le fait que la constante on s'en fiche un peu c'est oméga fois 1-oméga le r sur v bon il a la valeur qui vous soit mais en gros c'est ça qu'on va tracer et ce truc là c'est alors je vais je peux le réécrire je continue les guillemets c'est de la forme oméga oméga carré en fait c'est un polynome du second degré c'est une parabole que je dois tracer c'est une parabole en plus je sais quand il suffit juste de regarder quand elle s'annule donc elle s'annule en 0 donc la parabole elle passe par l'origine et elle s'annule lorsque oméga vaut v sur r si vous remplacez oméga par v sur r c'est ce terme là qui est nul et la parabole elle est comme il ya un signe moi ici elle est elle est comme ça c'est comme la chute libre d'une certaine façon donc le tracé est extrêmement rapide à faire donc le gros avantage c'est qu'on n'a même pas besoin de faire d'études de fonctions c'est normalement c'est ça qu'on fait quand on a à tracer une courbe et ben on fait une étude de fonctions voilà franchement pour une parabole c'est pas c'est pas absolument indispensable première chose à faire si je nomme les axes je trace plus en fonction d'oméga la courbe elle est forcément comme ceci ça sera c'est en rouge donc c'est un bout de parabole et je peux même après tout je peux continuer la courbe et je peux même faire tourner la plate tabule à l'envers pourquoi pas personne ne fait jamais ça mais pourquoi pas et la valeur ici donc là maintenant c'est le temps de graduer les axes c'est j'avais dit v sur r lorsque vous m'éga v sur r vous le regardez là dedans ça fait zéro donc là on a l'origine le maximum de la parabole il est atteint ici c'est à la moitié c'est forcément la moitié parce que là en fait la parabole est une fonction qui est bien symétrique par rapport à un axe qui passe comme ça ça veut dire que ce bout là et ce bout là c'est exactement la même distance après on a une autre façon de faire c'est on calcule la dérivée on regarde quand la dérivée s'annule etc etc mais là franchement c'est pas la peine et pour avoir la valeur ici et ben il suffit de remplacer oméga par v sur r sur deux on met la valeur ça fait si je mets v sur r sur 2 ça fait 1,5 ça ici ça fait v sur 2 r donc ça fait grand d v sur 4 r égale puissance max voilà comme ça on a le tracé qui est fait et en plus on a même pas eu besoin de faire une étude de fonction donc voilà normalement j'ai répondu à toutes les questions de cet exercice voilà